Bonjour à tous, demandez à vos voisins de nous regarder. Est-ce que vous nous voyez bien ? Alors bonsoir à tous. Nous allons commencer la conférence. Tout d'abord, merci à vous tous d'être venus ce soir. C'est une conférence très importante. Je me présente, je suis Éric Laverine, je suis chargé de l'accessibilité ici. Et nous avons justement une exposition qui s'appelle « Quoi de neuf au Moyen-Âge ? ». Nous sommes partenaires avec l'INRAP, Institut National d'Archéologie, qui présente cette exposition jusqu'au 6 août prochain. Vous aurez l'occasion et le temps de la visiter. Alors, quoi de neuf au Moyen-Âge ? Le Moyen-Âge, une période très très longue dans notre histoire, extrêmement longue, importante, et qu'on a décidé de borner entre 457 et 1492. Au début, la chute de l'Empire romain et la fin, la découverte de l'Amérique en 1492. Donc, une période qui dure mille ans, qui a duré mille années, avec beaucoup d'événements qu'on ne va pas ici tous présenter. Mais les archéologues nous apprennent chaque jour de nouvelles choses, nous apportent de nouveaux savoirs. Et aujourd'hui, on peut regarder cette période avec un nouveau regard, justement. Pourquoi ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Moyen-Âge se caractérise par le fait qu'on ait peu de traces, peu d'écrits. Et le travail des archéologues, justement, est extrêmement important pour cette période historique, parce qu'elle est riche d'enseignements. Et donc, on peut se poser la question de la place des sourds pendant cette période du Moyen-Âge, avec l'image qu'on peut avoir, le préjugé qu'on peut avoir sur cette période où on s'imagine que les sourds sont considérés comme des idiots, comme des gens complètement au banc de la société. Et on a, par exemple, des dessins du disséminateur Guy Bouchovo, de sourds qui sont victimes des moqueries de leurs voisins. Ce sont des images qu'on a tous en tête, qui sont assez fortes, assez figées. Et ça nous interroge. Est-ce que c'est vraiment vrai ? On va voir que ce n'est pas le cas. En tout cas, est-ce qu'au Moyen-Âge, les sourds étaient comme cela ? Eh bien, pour pouvoir répondre à toutes ces questions, nous invitons ce soir Yann Quentin, qui est historien, maître de conférence à l'Université Paris VIII, et qui a accepté de vous présenter, justement, la vie des sourds au Moyen-Âge. Nous sommes en 2017. Yann Quentin va vous parler d'une période qui est très, 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 très éloignée dans le temps. On va tous plonger dans une période faite de chevaliers, de guerriers, dans une époque où l'environnement est complètement différent, et une période où, justement, on peut se poser la question de la langue des signes et des langues des signes. C'est là où, justement, on se pose la question de l'émergence des communautés sourdes, grâce aux communautés monastiques. Et puis, également, c'est l'essor des villes, le Moyen-Âge. C'est aussi l'émergence des idées avec ces grandes villes, c'est les échanges des idées. Et c'est là que va apparaître la communauté sourde. Ce n'est pas quelque chose qui est venu immédiatement. C'est un long processus qui a duré 1 000 ans et qui a abouti à, aujourd'hui, ce qu'on appelle la communauté sourde. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole maintenant à Yann Quentin. Donc, voici le signe, précisément. Et voilà. Je vous invite tous à venir avec moi, plonger dans cet environnement, dans le Moyen-Âge. Et écoutons tous ensemble, attentivement, Yann. Merci. Alors, le Moyen-Âge. C'est vrai que c'était très, très long, le Moyen-Âge. C'est une période qui a duré très longtemps. Qu'est-ce que ça fait, 1 000 ans ? La Révolution française, ça fait moins de 300 ans. On a quand même l'impression que ça a duré, c'était il y a très longtemps. 1 000 ans, ça voudrait revenir en arrière, en l'an 1000. Voilà. On a des croisés sur leurs chevaux, on a les croisades en l'an 1000. C'est quand même quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Donc, 1 000 ans, c'est très, très long. Et même, justement, cette période du Moyen-Âge qui s'arrête avec la découverte de l'Amérique, au moment où on découvrait l'Amérique, on savait très peu de choses du début du Moyen-Âge. On en sait encore moins sur ce que c'était que la situation des sourds et la vie des sourds au Moyen-Âge. Alors, il y a des écriers qui parlent de ces sourds, considérés comme les idiots du village, qui sont un peu sympathiques comme personnages, mais ça s'arrête là et ça ne va pas très loin. J'ai considéré que ce n'était pas suffisant et j'ai voulu aller beaucoup plus loin dans la recherche. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'auteurs sur la période médiévale et vraiment, les recherches se développent que depuis très peu de temps. Et lire le français de l'époque est extrêmement difficile, justement. Alors, comment vivaient les sourds il y a 1 000 ans ? Tout d'abord, il faut savoir par où on va commencer pour traiter ce sujet. Puis ensuite, quelle est l'origine du... C'est quoi ce mot nouveau qui est le noéto-malalien ? Alors, je préfère utiliser ce mot noéto-malalien plutôt que langue des signes et je vous expliquerai pourquoi. Noéto-malalien, c'est s'exprimer sans parole. C'est avoir une parole, mais sans voix. Et ça correspond parfaitement à la langue des signes. Et enfin, on va parler de la société médiévale. Alors, je ne vais pas faire une présentation exhaustive de ce sujet, mais je vais vous donner les clés qui vont vous permettre de comprendre. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez votre armure avec vous ? Voilà, votre cheval, votre monture est prête. Est-ce que vous pouvez me suivre ? Eh bien, si vous êtes prêts, allons-y. Alors, par où commencer ? Dans quelle direction aller ? Bon, l'image, là, est très claire. Alors, ma référence au départ était Hôte de Saint-Loup qui s'est intéressée aux signes monastiques et j'ai essayé de voir le lien entre son travail sur les signes monastiques et ce qui se passait dans la société, en dehors des communautés monastiques, et comment justement la langue des signes a émergé. Le problème, c'est trouver les corpus, trouver les traces, les documents. Quand on ne sait pas où aller, quand on a des informations de ci, de là, c'est très frustrant et c'est un énorme travail que de chercher ces informations et ce n'est vraiment pas abouti. En plus de cela, on a un énorme souci, c'est l'image très, très négative qu'on a du Moyen Âge, une période où les gens puaient. Vous avez tous vu le film Les Visiteurs au cinéma avec des gens qui s'expriment vraiment maladroitement, qui sont sales, qui puent, etc. Mais ça, c'est justement l'héritage du 18e, du 19e siècle qui parlait du Moyen Âge en disant que c'était une période où les gens étaient très sales. Vous savez, Louis XIV, ce roi si joli, si beau, si bien présenté dans les ouvrages, mais en fait, il ne prenait jamais son bain. Alors qu'au Moyen Âge, on prenait son bain, il y avait des bains. On voit bien quand même que tout est une question de point de vue. Et puis, beaucoup d'auteurs ont critiqué le Moyen Âge en parlant des violences, en parlant de tout ce qui se faisait. Et l'objectif, en fait, de ces auteurs à cette époque-là, c'était de montrer toute la qualité de cette époque, de l'époque moderne et de l'éducation. En réalité, c'est aussi montrer toute la qualité de l'éducation donnée, par exemple, par l'abbé de l'épée auprès des sourds. Si on cherche, en réalité, on verra que ce n'est pas du tout ça et qu'il y a une éducation des sourds bien avant et au Moyen Âge. Alors, si on s'intéresse au handicap, au sourd, handicap moteur, physique, intellectuel, etc., on a quelques petites informations qui parlent de personnes qui ont perdu l'audition. Voilà, on a des petites choses comme ça. Et puis, on associe, il y a un grand flou entre surdité et débilité, on va dire, entre les sourds et les fous. Mais, ce n'est pas suffisant. Pour s'intéresser aux sourds, il ne faut pas seulement s'intéresser au handicap, il faut s'intéresser aux sourds, il faut s'intéresser à la langue des signes, il faut s'intéresser à plein de choses, à plein d'informations. Il faut croiser les points de vue. Ça va ? Alors, une question pour la salle. Vous connaissez Pierre Desloge ? Alors, qui connaît Desloge ? Lève la main. Je vais vous expliquer qui est Desloge. Donc, c'était un auteur sourd qui a vécu en 1779 et qui a parlé des sourds et qui est lui-même témoin de son temps. Alors, la première phrase dit que cela est vrai à ceux qui sont privés de la société d'autres sourds et muets ou qui sont abandonnés dans des hôpitaux ou isolés dans le coin d'une province. En réalité, une chose importante, regardez bien, ce qui est encadré, si les sourds alors on n'est pas encore à l'époque de l'abbé de l'épée, il parle des sourds qui sont enseignés. Si les sourds sont enseignés, ils ont accès à la religion. Donc, il est question d'enseignement déjà. L'abbé de l'épée, c'est ce qui marque l'éducation gratuite auprès des sourds, mais avec l'abbé de l'épée, on oublie tout ce qui s'est passé avant. Au Moyen-Âge, il y avait bien sûr une instruction. Imaginez mille ans sans qu'il ait été question de sourds du tout sur une période qui a duré mille ans. Donc, on a presque trente générations de sourds qui se sont croisés, succédés pendant mille ans et qui ont été éduqués. Il ne se passe aucun événement à Paris, en France ou dans les quatre parties du monde qui ne fasse la matière de notre entretien. Nous nous exprimons sur tous les sujets avec autant d'ordre, de précision et de célérité que si nous juissions de la faculté de parler et d'entendre. Imaginez une auberge au Moyen-Âge, une grosse table en bois, un sourd qui parle d'un chevalier, quelqu'un qui va expliquer ce qui est écrit devant lui. On a des témoins qui disent qu'il se passe ces choses-là, que les sourds se rencontrent, qu'ils sont présents. Donc, il y a déjà une communauté sourde présente, mais pas la même communauté que celle qu'on a aujourd'hui. Mais on a des gens qui se rassemblent et qui signent entre eux. Là, c'est un témoignage de 1779. On n'est pas au Moyen-Âge. Mais c'est quand même une source d'inspiration pour aller chercher un peu plus loin, tirer le fil archéologique peut-être pour aller vers plus de savoirs. Alors, on a d'autres sources d'informations. On a à gauche, par exemple, des informations au sujet du mariage des sourds. En fait, les sourds n'ont pas subi une interdiction de mariage. En fait, il y avait des règles. Des règles qui étaient de l'Église, qu'on dit canoniques, et qui autorisaient aux sourds de se marier. Et aujourd'hui, on est dans le droit civil. Donc là, c'était le droit canonique, bien différent. Effectivement, les droits civiques étaient liés à l'héritage. Donc, en fait, le problème des sourds, ce n'était pas le problème du mariage, c'était le droit à l'héritage. Et en fait, le problème, c'est que ce sont deux sujets différents. Mais j'irai un peu plus loin dans le sujet un peu plus tard. Il faut peut-être voir que l'interdiction de l'héritage n'était pas liée au fait que la personne était sourde, mais qu'on se posait la question du savoir, de ses connaissances. Parce qu'il y a fait cette confusion entre sourds et idiots, justement. Vous voyez ? C'est clair ? À droite, sur le texte du fond, écrit par l'écrivain célèbre Rabelais qui a écrit les ogres les histoires pantagruelles, les lesques, les pantagruelles. nous disaient que les sourds savaient lire sur les lèvres à l'époque. Et pourtant, il n'y avait pas d'orthophoniste. On parle de sourds, il n'y a pas de traces. Ça ne veut pas dire que quand il n'y a pas de traces que ça n'existe pas. Non, parce qu'à l'époque, on avait l'habitude de le voir au quotidien. Donc pourquoi en parler par écrit ? Pourquoi en laisser des traces ? Est-ce que je vais trop vite ? Non, ça va ? Ça va ? Je vais freiner un peu ? Je vais peut-être ralentir un peu. Un exemple que j'adore, un exemple du chevalier Lincelle, qui était lui-même sourd et qui dirigeait des terres, qui était seigneur d'un domaine et qui s'exprimait en langue des signes, qui ne savait pas lire, mais qui tenait ses comptes grâce à des dessins. Et quand il avait des rendez-vous importants, des rencontres importantes, il faisait appel à un interprète. Il avait toujours avec lui un interprète. Et c'était un passionné de chasse, de chasse à court. Il a participé également à des batailles et à des guerres. Et il était très doué aux jeux d'échecs et il gagnait régulièrement ses parties. C'est un personnage très intéressant parce qu'en fait, il est né avec cette culture du Moyen-Âge. C'est vraiment à l'époque du Moyen-Âge. On ne parlait pas encore de religion. Il vivait de manière normale, intégrée dans la société. Donc on peut se dire qu'il devait y avoir d'autres personnes sourdes également qui étaient éduquées de la même manière, qui vivaient comme les autres et qui faisaient appel à des interprètes en général des moines. Ensuite, c'est un Montaigne, célèbre écrivain. Donc on voit écrit en italique le texte traduit de français ancien. Les muets disputent, argumentent et comptent des histoires par signe. Donc c'est assez frustrant parce que moi, je n'arrive pas, je ne suis pas à l'aise avec le français ancien. Donc c'est un peu compliqué pour tout comprendre. Mais on arrive à deviner certains textes, certains termes. Et en fait, Montaigne admirait les sourds pour leur façon de s'exprimer à l'époque, leur façon d'argumenter. Et petit à petit, dans ma recherche, j'ai trouvé des témoignages d'expressions, de rencontres avec des personnes sourdes, d'échanges entre personnes sourdes. Cette personne est d'origine italienne. Son papa était un bon ami du peintre Léonard de Vinci, du peintre qui a fait la Mona Lisa, Léonard de Vinci. et lui-même a été enseigné à un sourd. Et il a attesté que les sourds pouvaient écrire et lire, qu'ils avaient les compétences pour lire et écrire. À l'époque des Romains, ils se sont rendus à des négociations pour se partager les terres et les frontières. et il y avait des interprètes présents. Les échanges se faisaient en langue des signes et étaient beaucoup plus faciles qu'entendant qu'il y avait des langues différentes. Les échanges se faisaient grâce à la langue des signes ou grâce aux gestes à l'époque. Ils étaient beaucoup plus à l'aise pour communiquer. Encore un philosophe qui a écrit sur les personnes sourdes et qui les a considérées comme étant compétents, doués à l'écrit, même ne sachant pas parler. On ne sait pas qui avait instruit ces personnes, quand, où, mais on a des preuves que les personnes sourdes de l'époque savaient lire et écrire. Donc, étaient-ils vraiment idiots ? Peut-être dans certains petits villages reculés, mais lorsqu'ils vivaient en ville, dans les plus grandes bourgades, pas forcément. Mais ce n'est pas vrai. En 1700, 1800, on critiquait l'époque du Moyen-Âge, mais ce n'était pas la réalité. On trouve des traces et si on se plonge dans ces détails, on découvre la réalité de l'époque. Voilà. Vous avez des réclamations ? Tout va bien ? Non ? Tout le monde suit ? Très bien. La langue des signes, le noéto-malalien, son origine, sa création, à votre avis. Quand ça date ? La préhistoire ? Non. C'est trop ancien, plus récent. L'époque grecque ? Souvent, on pense que la langue des signes a été créée par l'abbé de l'épée. Mais non. La langue des signes s'est développée au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des présences, du développement des villes, de l'urbanisation. On parle de l'époque grecque, mais on ne sait pas si c'est vraiment parallèle. C'est surtout lié au développement urbain, à la taille des villes. Ce qui est sûr, c'est que la langue des signes a mille ans. Mille ans parce que la ville de Paris s'est développée à peu près à cette même époque et la langue des signes s'est développée en parallèle. Donc on a des traces pour dire que oui, elle existait à cette période. Vous vous souvenez du texte de Déloge, de ce témoignage sur cette époque où il avait vu se développer la langue des signes. Donc le pape, certains utilisent ce signe-là. Vous avez d'autres signes pour pape ? Pape, sur la tête, le dit. Pape, ainsi, pape, ainsi, d'accord. Déloge, c'est utiliser ce signe-là parce qu'il y a trois couronnes et une croix. Et c'est le signe qui s'était développé à l'époque, qui était répandu à l'époque. et le mot noble. Comment le signez-vous, vous ? Noble ? D'accord. On a à peu près tous le même. Noble. Normalement, en fait, c'est un signe vulgaire. En fait, il y en a un beau, beaucoup plus beau. En fait, il y avait deux noblesses. La noblesse simple et la grande noblesse. La petite noblesse et la grande noblesse. Et donc, voici le signe pour la grande noblesse et le signe pour la petite noblesse. Je recommence. Grande noblesse, petite noblesse. Pourquoi ? L'écharpe qu'on voit sur ce portrait et les cuissons, les toiles sur la poitrine. Voilà. C'est le signe pour la grande noblesse et la petite noblesse. Mais des loges, à son époque, écrivait qu'entre 1600 et 1700. on ne voit pas ce signe auparavant, avant 1600. Ces attributs n'existaient pas par avant. C'est vrai que c'est plus joli ce signe avec l'écharpe et l'étoile que le signe sur l'œil. Nobles, vous le faites comme ça, vous. Ah, certes, il y a encore des traces. Voilà. Il y a des retours de signes anciens. on voit des traces, des symboliques qui réapparaissent. Il y a également des signes qui proviennent des moines dont on a encore les traces dans certains textes. Des signes qui ont été influencés par les signes utilisés par les moines. Par exemple, le terme femme. Femme. Comment le faites-vous ? Femme. Femme, pas avec la main. Non, c'est pas joli. Femme, avec le doigt uniquement. Ce signe a été donné au départ par l'abbé de l'épée. Le signe utilisé avant était celui qui recouvrait la poitrine. Sur la poitrine. Et en fait, les moines ou l'abbé de l'épée à l'époque ont été très gênés par ce signe qui désignait la poitrine et ont préféré le changer. Mais chez les moines, le signe utilisé était celui-ci. Sur le front, il a été transformé et passé sur la joue. L'index glissait sur la joue. Mais il y a des influences de signes monastiques parmi les signes que vous utilisez aujourd'hui au quotidien. Les moines, en fait, avaient établi une règle qui interdisait de parler, de communiquer par l'oral. Donc la règle du silence. C'est pour ça qu'en parallèle, c'est développé une manière de s'exprimer par geste. Et c'est une chose qui existe encore aujourd'hui. et on découvre énormément de signes qui sont, semble-t-il, à l'origine de nos signes actuels. Tout va bien ? Je continue ? Personne n'est lassé ? Je m'en vais ? Non ? Je continue. Je vais revenir un peu sur l'histoire des moines et l'origine des signes monastiques. Les moines avaient pour objectif pour vraiment rentrer en connexion avec Dieu, en lien avec Dieu, de s'enfermer, de se retrouver seuls, de s'isoler, parfois dans le désert, dans le désert, vraiment de s'imprégner de cette solitude. Et certains allaient même jusqu'à s'asseoir sur des colonnes, sur le sommet de colonnes, et rester là pendant des jours et des jours à prier pour vraiment rentrer en lien, en connexion avec Dieu. D'autres ont décidé de se rassembler, de ne pas aller aussi loin dans la religion, mais de créer des rassemblements, des communautés monastiques dont l'un de ses fondateurs est donc Saint-Benoît, qui à l'origine se trouvait en Autriche, une communauté qui se trouvait près de l'Autriche et qui s'est répandue ensuite un peu partout en Europe. À quelle date ? Entre 400 et 600. On n'a pas de traces avant. Donc la date est importante, souvenez-vous-en. Voici certains signes qui étaient utilisés par les moines et les autres utilisés en langue des signes, en noéto-malalien. Pour les sourds, les premiers signes apparaissent en 1876, 56, pardon, 56. Les premières traces. Par exemple, pour fromage, le signe utilisé pour fromage est celui du fond. Les moines utilisaient ce signe-là. Pourquoi, à votre avis ? parce qu'ils vendaient des meules de fromage. C'est la forme, ils les retournaient. Pour les sourds, eux, ils les mangeaient, le fromage. C'était plutôt croqué dans le fromage. Ils ont gardé le signe de croqué alors que les moines ne les mangeaient pas mais les fabriquaient et les vendaient. C'est pour ça que le signe est aussi utilisé et créé en fonction des besoins de la vie du quotidien. Par exemple, noble, c'est vrai qu'il ne parle à personne aujourd'hui parce qu'on ne voit plus ces symboles de la noblesse au quotidien. Ils étaient plutôt répandus au Moyen-Âge. Huile, pareil, huile, c'est le signe utilisé par les sourds. Les moines utilisaient le signe qui frottait sur la lèvre parce qu'eux aussi le fabriquaient et le vendaient. Donc, les signes émergent en fonction des besoins. Pareil pour pain, en langue des signes, en no et to mal alia, et pour les moines, c'était celui qui était partagé, distribué à table. Donc, le signe était en rapport avec celui-là. Pauvre et très proche. On a le même parce que c'est une situation sociale, c'est une situation qu'on voit au quotidien. Donc, on va récupérer ce qui existe pour en faire un geste. 20, ça fait presque 200 ans que ce signe existe et qu'il n'a pas bougé. En tout cas, en no et to mal alia. Alors, pour les moines, c'était le signe du doigt sur le nez, parce qu'en fait, ils buvaient le vin. Donc, ils avaient souvent le nez rouge. Ils le buvaient parfois en cachette, comme on a vu les dessins précédemment. Ils avaient le nez rouge, donc du coup, c'était le doigt sur le nez. Si on examine la différence entre les signes monastiques et les signes no et to mal alia, on a quelques ressemblances, très peu, mais très peu. on a ce vieux signe également. Travail, travail, deux signes en parallèle. travail qui est très clair, qui est un signe monastique. Mais ce travail-là, je ne sais pas trouver l'origine. Peut-être que c'est un signe vraiment particulier au saut. Donc, il y a eu des influences l'un vers l'autre. et comme pour la langue française qui a subi des influences des langues germaniques, des langues anglophones, je pense que c'est la même chose pour la langue des signes. Alors, pour comprendre, vous voyez ces embranchements. on a différentes langues des signes, mais à l'origine, on est autour de 1700-1800. Mais quand on va plus loin, encore en arrière, c'est la grande inconnue. Parce qu'on a des sourds à Paris qui signent, on a les signes monastiques, et tout cela va faire émerger toutes ces langues des signes qui sont à votre droite. Auparavant, à gauche, eh bien, on a des origines romaines, grecques, et autres, et autres, et des influences mutuelles. C'est quand même intéressant de voir tous ces jeux, toutes ces influences. Tout cela, cela nous montre bien que les sourds n'étaient pas du tout isolés. Ils côtoyaient d'autres personnes. Et ils se côtoyaient entre eux. Alors, la terre inconnue, la terra incognita, c'est encore le terrain, justement, d'une archéologie intellectuelle où on a besoin encore et encore de chercher pour mieux savoir. Le français qu'on parle aujourd'hui, vous savez, bon, il a à peu près 1000 ans. La langue des signes, quand on pense qu'elle a 300 ans, on se dit, c'est une langue toute jeune, qui n'a pas cette même qualité, etc. En réalité, elle a émergé en même temps que les villes, et tout autant que le français a émergé grâce à l'urbanisme. de l'organisation. Donc, il y a quand même un lien, un parallèle entre tout cela. La langue des signes fait partie de l'histoire de France. C'est quand même important de le savoir. Et l'histoire de France, je ne dirais pas l'histoire de France des sourds, l'histoire de France de tout le monde. Alors, un exemple. Le signe aimé. Alors, en 1856, c'était ce signe-là, et auparavant, aimé était symbolisé par le fait d'offrir son cœur. C'est vraiment un signe héritier de la culture moyenne âgeuse où on offrait son cœur pour symboliser l'amour. Ce sont des images qu'on voyait, ce sont des iconographies qui ont inspiré la langue des signes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image ? Ça, c'est le roux de la vie. La roux de la vie de la naissance à la mort. Et quand on s'intéresse à cette image, on voit ce dessin et ça veut dire vieillesse, être vieux. on voit bien l'influence de cette culture très, très visuelle sur la langue des signes. Quelque chose qui est propre au Moyen-Âge et qu'on va retrouver dans la langue des signes. On voit toujours qu'il y a une influence de l'environnement culturel dans l'émergence de signes ou dans l'évolution de la langue. Ça, c'est très important de le savoir parce que dans la langue des signes actuelle, il y a des choses qui ont leur origine dans cette période. des signes qui ont été transformés aussi par la suite et dont les traces moyenne-âgeuses ont disparu entre autres par la dactylologie. La gestualité romaine La gesture romaine Vous avez déjà vu des chiffres aux Etats-Unis la numération se fait avec une seule main comme ça mais on se pose la question mais d'où vient cette numération en France on donne les chiffres 12, 13 de cette manière-là avec deux mains et en langue des signes américaine une seule main et en fait chez les Romains on faisait la numération avec une seule main en manière symétrique jusqu'à un million regardez ce chiffre-là c'est le chiffre 100 voilà ce sont des gestes utilisés dans le commerce non ce n'est pas un fan de hard rock du tout de l'époque c'est quelqu'un qui faisait la numération et là un signe médiéval encore une fois est le même on voit bien qu'il y a une transmission des signes et ces signes ont été transmis aux Etats-Unis via l'Angleterre alors ce travail cette recherche ça n'est pas abouti mais on fait des liens et on voit qu'il y a une transmission des signes monastiques d'autres signes et qu'on en est encore aujourd'hui héritier et ça c'est important justement d'avoir des traces comme celle-ci parce qu'elles sont vraiment merveilleuses quand on fait cette recherche alors dans les bokehs on va retrouver ici aussi d'autres chiffres parce que justement au Moyen-Âge on ne parlait pas tous la même langue dans les différentes contrées il y avait plein de langues différentes donc les gens se gesticulaient mimaient pour se faire comprendre c'est bien plus tard qu'il y aura une uniformisation par le français et bien il fallait bien quand on rencontrait des gens qui n'avaient pas la même langue que soi communiquer se débrouiller utiliser le visuel parce que le visuel c'était le sens le plus important nous sommes plusieurs à nous intéresser justement au noéto-malalien médiéval et à savoir comment il était sous quelle forme c'est vrai qu'on est aujourd'hui en 2017 il faut retirer nos armures contemporaines et prendre les armures moyenâgeuses et essayer d'imaginer comment ça pouvait se constituer comment est-ce que cette langue existait on a des traces on a de déloges on a des traces sur la baie de l'épée on a essayé de rassembler pendant plus d'un an toutes ces traces il y a bien sûr des gens qui font des travaux sur la généalogie par exemple et toutes ces personnes qui avec moi ont travaillé que j'invite à venir avec moi voilà je n'ai pas travaillé tout seul on a tous travaillé ensemble on a fait de longues recherches parce que tout seul ce n'est absolument pas possible de travailler vous voyez bien qu'on n'est pas le seul détenteur du savoir et je tenais à ce que mes collègues de travail enfin ma famille de travail soit là et je tiens à vous remercier donc en équipe on a réfléchi on a essayé d'imaginer de proposer un certain nombre d'hypothèses alors avant de vous présenter tout ça je vais vous présenter un exemple le signe de roi donc aujourd'hui on le signe comme ça vous le savez bon d'accord le R première lettre du mot roi mais on peut aussi l'épeler devant soi roi on peut revenir en arrière 100 ans auparavant avec le R ou notre épélation qui traverse et qui fait l'écharpe avant 1870 on le faisait comme ça roi alors ça fait penser au signe responsable la charge de la responsabilité quand on est quand on a des responsabilités quand on a le pouvoir donc c'est intéressant après il y a noble petite noblesse grande noblesse miss prince princesse etc tous ces signes ont un lien ont un point commun c'est très intéressant mais avant cela qu'en est-il des signes moyenâgeux ça c'est une énorme 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 question et on a plusieurs hypothèses et on a des signes qui pourraient justement avoir qui pourraient avoir existé à partir des images qu'on a Téloge disait que justement on attribuait des signes en fonction des blasons en fonction des attributs des personnes là on a des attributs avec une hiérarchie dans la grande noblesse vous pouvez voir différentes différentes statues alors tout en bas on a le chevalier d'accord qu'on imagine à cheval etc sur le champ de bataille mais en réalité le chevalier c'est un titre donc on pourrait signer tout simplement comme cela comme la petite couronne qui est en bas après on a baron avec des dessins faits avec les pierres précieuses et puis comte ou vicomte au dessus marquis bon là ce sont des hypothèses mais on imagine duc comme cela rien n'est sûr c'est encore en cours de réflexion et puis on a prince mais bon on a prince à partir de 1700 mais avant cela on peut imaginer ce signe là avec les qui ressemble aux couronnes au prince de sang mais Téloge justement disait qu'on attribuait les signes en fonction du symbole lié au statut donc tout cela derrière ça veut dire que les signes étaient donnés de façon iconique en utilisant l'iconicité de la langue voyez ça encore un travail de réflexion qui qui s'élabore qui prend du temps alors avec les blasons par exemple alors vous voyez le blason bleu avec les fleurs de lys jaune là on a un blason rouge avec un château là on a un autre blason rouge avec des lions un autre blason rouge avec un autre symbole de pouvoir une rayure des rayures jaune et bleue et comment on pouvait donner des signes à ces familles à ces blasons tout simplement les couleurs par exemple le jaune qui est sur le visage quand on est malade ça peut expliquer le signe du jaune le bleu c'est la coloration du ciel le rouge c'est la couleur du sang mais c'est les lèvres aussi le vert c'est la végétation qui est en face de soi le marron c'est la barbe le noir c'est aussi peut-être les sourcils et les couleurs ont été désignées sans doute à partir des choses des formes des couleurs qui étaient autour des gens parce que c'était quelque chose de très visuel ça donne à réfléchir n'est-ce pas mais on n'a pas on n'a justement pas fini lorsqu'on pense au Moyen-Âge il faut penser à la culture du Moyen-Âge le Moyen-Âge c'est une culture extrêmement visuelle aujourd'hui on est dans une culture très très sonore autour de Louis mais au Moyen-Âge les choses étaient beaucoup plus visuelles les oeuvres d'art les iconographies étaient très très fortes et elles inspiraient les gens elles étaient très expressives en fait on n'avait pas besoin d'écrire ce n'était pas effrayant pour les gens de l'époque on n'écrivait pas sur ce côté extrêmement imagé qu'on avait dans les iconographies Moyen-Âge puisque c'était inutile de l'écrire c'était évident ça leur paraissait normal et ça ça nous pose un gros souci quand on est historien c'est quand on a des traces de gens qui justement n'explicitent pas ce qui est implicite alors la langue des signes des sourds au Moyen-Âge n'était absolument pas influencée par les langues vocales de l'époque alors qu'aujourd'hui on a quand même une belle influence du français avec des signes qui sont d'actes idéologiques qui ont des lettres on a on a quand même une vraie vraie différence entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine alors voilà mais qu'est-ce qu'on a oublié quand on arrive là comment vivaient les sourds dans la société médiévale il y avait déjà au tout début du Moyen-Âge des débats autour de la capacité des sourds à apprendre est-ce qu'on pouvait les instruire est-ce qu'ils pouvaient apprendre la religion certains disaient oui bien sûr ça ne pose aucun souci comme vous le voyez en bas oui on peut très bien apprendre l'évangile avec les signes attention on est bien avant les signes monastiques les sourds signaient déjà il était question d'éduquer les sourds avec les signes alors qu'il n'y avait pas encore les signes monastiques ça c'est intéressant parce que les moines se sont mis à signer à utiliser des signes monastiques bien après cette période là donc si les questions d'éducation des sourds avec les signes c'est que la langue des signes a existé que les deux systèmes ont existé ont coexisté se sont croisés se sont influencés est-ce que vous connaissez ce personnage vous le connaissez avant tous ces débats autour de la religion à savoir si les sourds pouvaient aller à l'église il fallait d'abord les instruire alors comment les instruiser à l'oral par les gestes avait-il une éducation Justinien donc le personnage qu'on voit sur ce portrait a écrit une loi à l'époque romaine qui autorisait et qui légiférait autour de la transmission et du patrimoine la transmission du patrimoine et de l'héritage pour les personnes sourdes donc pour faire un résumé de ce texte attention en fait ce texte légiférait à l'époque que la région grecque de l'empire grec uniquement mais pas les autres régions alentours une personne sourde née sourde n'avait aucun droit à cette époque il était considéré comme une personne déficiente sous tutelle et ne pouvait avoir aucun droit une personne devenue sourde si elle pouvait écrire avait tous les droits comme n'importe quel citoyen une personne devenue sourde mais qui pouvait s'exprimer à l'oral avait les mêmes droits que tous les autres citoyens une personne née sourde pouvant s'exprimer à l'oral mais qui était devenue sourde par accident conservait également ses droits et un sourd alors pardon un muet un non sourd mais un muet lui également pouvait conserver tous ses droits mais une personne née sourde qui savait écrire que se passait-il s'il pouvait s'exprimer par l'écrit ou s'il ne pouvait pas s'exprimer par l'écrit il n'avait aucun droit par contre s'il pouvait s'exprimer par l'écrit il avait droit à bénéficier de son héritage de son héritage en fait ce n'était pas une interdiction l'objectif c'était justement de protéger cet héritage d'éviter que la personne sourde qui en hérite soit sous influence par la suite donc une personne qui sache se défendre éviter que l'héritier soit une victime par la suite si cette personne avait les compétences avait les connaissances pouvait s'exprimer par l'écrit elle pouvait bénéficier de son héritage et on a des traces de sourds qui ont eu droit à cet héritage qui ont pu bénéficier de cet héritage en fait parce qu'elles avaient été instruites qu'elles pouvaient s'exprimer par l'écrit nous avons des traces des informations et donc n'oublions pas que Justinien ne gérait qu'un seul comté ne gérait pas les provinces alentours donc chaque province avait ses propres lois donc pour nous il faut aller enquêter dans chaque province sur chaque texte pour savoir quelles étaient les lois les règles qui légiféraient qui étaient en fonction à ce moment là au sujet des personnes sourdes concernant les personnes sourdes en ce qui concerne la législation à l'époque donc avant la révolution française ensuite suite à la révolution française nous avions le même nous avons hérité d'un seul et unique code civil ensuite il y avait le droit avant il y avait le droit canonique le droit donc de la religion le droit romain et le droit coutumier donc sur la carte de France on voit que le nord de la France était régi par le droit coutumier et le sud et le sud par le droit écrit et en fait le droit coutumier a disparu il y avait à l'époque donc deux lois différentes lorsque Justinien était en lien avec le droit romain donc les règles écrites par Justinien ne sont pas celles du coutumier le droit coutumier ou le droit romain était plutôt en lien avec le quotidien les échanges et en ce qui concerne les sources en fait c'était des situations privées où il n'y avait pas de contrôle particulier il n'y avait pas de règles particulières du fait qu'il soit saut c'était uniquement lié à l'héritage donc en protection de cet héritage du patrimoine donc les sourds n'étaient pas tous liés au même droit dans certaines régions les sourds pouvaient se marier alors que dans d'autres non justement si on se penche sur le droit au mariage pour les sourds il n'y avait pas d'interdiction à l'époque au mariage le pape disait si une personne sourde se marie avec une personne entendante c'est possible c'est autorisé parce que si l'église autorise les sourds à se marier c'est possible partout c'est différent concernant l'héritage c'est deux choses différentes le mariage et l'héritage sont régis par des droits différents pour donner un exemple concret par exemple une personne sourde très riche d'une famille de chevalier de la noblesse ne peut pas transmettre son héritage à son fils parce qu'il ne sait pas lire ni écrire il va le marier avec une personne entendante qui va lui servir de tutelle qui va la protéger et transmettre et faire perdurer cet héritage donc le droit civique et le droit religieux sont complémentaires le droit religieux permet d'ouvrir au mariage autorise le mariage chez les personnes sourdes sauf dans le cas où cette personne sourde aurait le titre de chevalier et serait instruit saurait lire elle pourrait se débrouiller toute seule et avoir droit à cet héritage on pouvait également à l'époque se marier par amour mais c'était pardon en général ce n'était pas des mariages d'amour c'était des mariages entre familles des arrangements entre familles des contrats entre familles des rencontres entre familles donc s'il s'agissait d'une personne sourde on ne parlait pas de victime ou de mariage forcé mais plutôt de protection pour cette personne et si on tombait amoureux on avait le droit d'avoir des amants il y avait des à mon avis il y avait des chevaliers sourds on en a vu un exemple tout à l'heure avec le chevalier de l'Incel il n'y avait aucune interdiction en fait l'interdiction concernait uniquement l'héritage et la transmission financière ou des terres mais après pour le reste on ne parle nulle part d'interdiction si la personne le sourd était suffisamment vaillant compétent avait la force pour être chevalier pourquoi pas s'il pouvait aller se battre sur le terrain on l'envoyait se battre ce qui était important c'était les compétences de la personne il y a un petit extrait que j'ai trouvé très intéressant qui se trouve dans la phrase sous le texte sous l'image où on parle du chevalier de l'ordre de Saint-Lazare il s'agit d'un groupe de chevaliers qui avaient été victimes de la lèpre c'est une maladie qui ronge les nerfs et beaucoup de ces chevaliers devenaient sourds suite à cette maladie et c'est donc on pense qu'il y avait parmi les chevaliers touchés par la lèpre des chevaliers qui étaient sourds parce que cette maladie faisait partie était une maladie qui provoquait la surdité et qui était très présente à cette époque donc physiquement on pouvait continuer à aller à la guerre malgré cette maladie donc sans doute de nombreux chevaliers sourds enfin on part ce qu'on n'a pas jusqu'à présent parlé des hommes sourds mais aujourd'hui on a quand même trouvé des traces d'une jeune femme sourd dont le père était le beau-frère de Louis XI vous connaissiez l'arche de fer donc c'est la soeur de la c'était le frère de la maman de cette jeune femme Jeanne Suard et on l'a nommée la Domina Mouta et elle a vécu elle participait à la société de l'époque elle pouvait vivre comme tout le monde elle s'adaptait aux situations elle a été mariée maman s'est occupée de ses enfants on a des traces de 1700 en fait quand on lit les textes de l'époque de 1700 du 18e siècle on a souvent des retours négatifs sur le Moyen-Âge alors que si on va un peu fouiller dans les textes et l'origine du Moyen-Âge on se rend compte que la vie était très différente de ce qu'on a pu en croire et en dire pour arriver à ma conclusion en fait les sourds de l'époque avaient vraiment des statuts très différents il y en avait certains qui étaient simples fermiers agriculteurs d'autres qui étaient chevaliers et donc très protégés et instruits certains qui étaient accueillis dans des communautés monastiques on retrouve des sourds dans toutes les couches de la société du Moyen-Âge et on s'aperçoit qu'il y avait vraiment des échanges des influences des rencontres une communauté une diversité à l'époque et ce qui est intéressant c'est que parmi ces sourds certains étaient instruits avaient des compétences à l'écrit avaient été à l'école mais qu'on n'en a aucune trace alors soit parce qu'elles n'existent pas soit parce qu'on ne les a pas encore trouvées et il y avait à mon avis je pense une grande distinction entre la communauté sourde qui vivait en ville et la communauté et les sourds qui vivaient à la campagne ce qui explique un développement différent ce qu'il ne faut pas oublier aussi c'est que dans les écrits du 18e siècle on disait que du 19e siècle on disait que l'époque du Moyen-Âge était une époque très noire alors qu'aujourd'hui grâce à tous ces témoignages il faut changer de regard et évoluer alors qu'est-ce que ça dit ce texte ? c'est un historien du Moyen-Âge qui a écrit ce texte qui dit le domaine du merveilleux est celui de l'étonnement des femmes et des hommes du Moyen-Âge il suscite l'émerveillement il relève du plus exercé et du plus loué des sens de l'homme médiéval la vue et aujourd'hui on voit bien le lien entre la vue et la langue des signes et les gestes et on peut se dire que c'était vraiment une époque merveilleuse merci à vous de m'avoir écoutée merci à Yann quel conférencier formidable on a découvert énormément de choses sur le Moyen-Âge il est précisément 19h30 on a maintenant 20 minutes de débat je rappelle que la conférence ce soir est diffusée en direct sur internet donc les personnes qui souhaitent poser des questions peuvent monter sur scène si elles ne souhaitent pas qu'on les voit à l'antenne sur internet en direct elles peuvent me donner leurs questions que je répéterai sur scène voilà pour les personnes je vais me rendre de l'autre côté s'il y a des personnes qui ont des questions à poser j'ai posé la question bonjour bonjour tout va bien au niveau technique c'est bon oui par là-bas pardon j'ai pas l'habitude de m'adresser en face mais je voulais m'adresser directement au conférencier ça va être compliqué alors au sujet des loges si j'ai bien compris c'était en 1780 1720 donc des loges c'est un contemporain de la baie de l'épée mais comment a-t-il eu des traces de ce qui s'est passé mille ans auparavant alors je sais que Yann a un diplôme a fait des recherches dans ce sens-là sur l'histoire des sous mais comment des loges lui a pu avoir des traces de ce qui se passait mille ans auparavant ça va ? ça va ? je suis là je suis à répondre donc la question de Doris pour être très bref j'ai répondu rapidement des loges rapportaient ce qu'il voyait autour de lui rapportaient ce qui se passait autour de lui sur la communauté des sourds et il a fait des liens avec ce qu'il avait c'est moi qui ai fait les liens avec des choses que j'avais découvert quand il présentait certains signes c'était des signes que je n'avais jamais vus donc c'est moi en fait ça fait partie de mon métier de faire le lien entre différentes informations et de les globaliser je pense que des loges lui-même ne savait pas de quoi il parlait n'avait pas fait le lien lui avec le Moyen-Âge c'est moi qui ai fait ce lien avec le Moyen-Âge entre les écrits des loges et ce qui se passait au Moyen-Âge donc je vais le faire en miroir non c'est bon c'est bon et en fait sur tout ça si c'était pareil si c'est le même signe enfin voilà c'est ma question si tout ça c'est pareil alors les écharpes c'est vrai qu'autour de 1700 on avait ces écharpes autour de 1500 1600 on avait plutôt l'étoile était portée autour du cou une chaîne autour du cou et en pendentif puis la mode a changé parce que l'écharpe ça symbolise c'est la continuité de l'épée puisque c'est le vêtement de celui qui porte l'épée pour le noble donc et puis maintenant on a oublié ces tenues vestimentaires on a oublié cela voilà c'est clair ? tu me mets là ? je voulais savoir si les écrits ça venait de sourds ou d'entendants je n'ai pas bien compris la question regardez la caméra les références là écrites ce sont des auteurs sourds ou entendants ? je vais répondre c'est moi alors les références qu'on a là sont essentiellement écrites par des entendants sauf des loges dont j'ai parlé ils sont tous entendants parce que ce sont des témoignages qui parlent d'eux et sourds donc aujourd'hui c'est ce qu'on a je ne sais pas ce qu'il en sera à l'avenir mais aujourd'hui on en est là ça va vite dis donc alors il y a plein de films sur le Moyen-Âge etc et là on a des choses sur les sourds moi ce que j'aimerais c'est avoir un film où on puisse voir des sourds qui signent etc ça j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose il faudrait faire un film parce qu'en fait il y a des BD par exemple sur le Moyen-Âge sur comment vivait les sourds et puis même avant aussi ce qu'il faudrait c'est avoir des films des BD des choses comme ça non c'est oui c'est juste c'est vrai des films des BD avec des personnages qui signeraient enfin je ne sais pas des héros sourds signants ça serait super l'un seul par exemple ce sourd en fait a témoigné lui-même et un jour il a été comment dire complètement pris de haut par un entendant et voilà il a fait son affaire et donc c'est très intéressant quand on criait aussi pour savoir où il était c'était un moyen de savoir où il était donc on peut imaginer plein plein de scénarios avec un personnage héroïque comme celui-ci dans des films c'est vrai alors imaginons on imagine il y a des recherches que vous faites aujourd'hui est-ce que en Europe on avait les mêmes les mêmes choses les mêmes d'autres est-ce que vous avez d'autres ressources et des personnes qui ont les mêmes activités que vous sur le Moyen-Âge oui sur le Moyen-Âge dans d'autres pays d'Europe alors des gens qui s'intéressent à l'histoire des sourds pendant l'époque médiévale il y en a très très peu il y a eu des petites recherches de ci de là mais surtout sur le handicap sur les personnes handicapées au Moyen-Âge donc je les sollicite ces gens-là pour me donner leurs sources si ça parle de sourds mais ça n'a fait que deux ans ça ne fait que deux ans que je m'intéresse à ce sujet qu'on s'intéresse à ce sujet donc s'il y a des choses oui effectivement on a besoin d'être en lien avec d'autres équipes mais on est toujours quand on s'intéresse à l'histoire des sourds on est toujours sur le 16e 17e 18e 19e siècle tout le temps tout le temps alors qu'on oublie vraiment c'est comme si le Moyen-Âge c'était la préhistoire comme s'il n'y avait rien eu c'était le néant alors que oui oui en effet c'est très intéressant et donc oui on a besoin de travailler et d'échanger entre personnes qui s'y intéressent moi j'ai deux questions je poserai chaque question l'une après l'autre donc peut-être que je ne sais pas c'est un peu idiot mais peut-être hors sujet mais si on s'imagine au Moyen-Âge par exemple les entendants parlaient parlent vocalement et puis la langue a progressé évolué jusqu'à aujourd'hui et si on imagine l'émergence de la langue des signes jusqu'à la baie de l'épée et puis sans oublier ce qui s'est passé avant c'est vrai que la langue des signes elle a elle a elle a beaucoup évolué on sait que la langue des signes évolue beaucoup alors mais alors que la langue des entendants elle j'ai l'impression qu'elle n'a pas changé alors les grandes modifications de la langue des signes et puis l'aspect figé des langues vocales justement les langues vocales elles ont leur écrit et ce qui fait qu'on a tendance à corriger les erreurs de langue vocale et à se référer à l'écrit ce qui fige un peu plus les langues vocales lorsqu'elles sont écrites mais on peut très bien avoir plusieurs signes pour le même sens plusieurs termes pour le même sens le vrai sujet le vrai problème aujourd'hui c'est c'est l'association des des signes qui sont là alors qu'il y a des choses qui sont inutiles c'est des combinaisons inutiles par exemple pour dire son opinion mettre le mot O autour du front directeur avec un D pour le peut-être avec un P pourquoi tout cela pourquoi mettre du français dans la langue des signes pour moi c'est ça qui est grâce c'est-à-dire c'est une évolution de la langue des signes vers quelque chose qui pourrait être du français signé alors qu'on ne respecte pas ce qui est l'essence même de la langue des signes donc oui il y a une transmission il y a une pérennisation de la langue du français mais il y a quand même une évolution du français qui a quand même son vocabulaire qui est plus figé sur l'écrit en langue des signes on n'a pas de traces écrites on n'a pas d'enregistrement de la langue des signes alors parfois on a quelques dessins quelques petites choses comme ça mais c'est un vrai souci à vous alors ma deuxième question alors on parle de la langue des signes au Moyen-Âge pendant mille ans mais j'ai du mal à imaginer comment moi j'ai un Husser j'ai le syndrome du Husser je signe avec la langue des signes tactiles et comment des gens comme moi pouvaient signer et communiquer à l'époque ça c'est très intéressant c'est une question très intéressante parce où sont les sourds aveugles il n'y a aucune trace en tout cas moi je n'en ai pas trouvé des personnes sourdes aveugles à cette époque des personnes sourdes avec le Husser ce qui est sûr c'est qu'il y avait beaucoup de pathologies de maladies qui engendraient des problèmes de surdité et de la cécité aussi on ne mettait pas les gens à la rue on s'occupait des gens les familles étaient solidaires et s'occupaient des gens qui avaient un souci donc ça c'est vrai aujourd'hui quand on a quelqu'un qui est malade on veut surtout le soigner surtout faire trouver la guérison c'est tout ce qu'on peut dire c'est le rapport entre les gens et l'acceptation de la différence de la maladie sur l'histoire des sourds sur les événements sur tout ce qui s'intéresse à l'histoire des sourds on a beaucoup de choses on parle un peu de la baie de l'épée on a des cassettes VHS de Guy Pouchovo sur la révolution française mais il faudrait je pense créer des DVD des supports pour les enfants sourds mais aussi pour tous les enfants entendants pour parler des sourds dans l'histoire et je pense que ce serait bien d'aller vers ce type d'outil en langue des signes en plus qui permettrait de transmettre ce savoir sur internet il y a beaucoup beaucoup de vidéos et il y a d'énormes besoins je suis d'accord moi je suis chercheur mon rôle c'est de trouver de creuser et après aux réalisateurs aux créateurs aux cinéastes de faire moi je ne peux pas tout faire moi je je me contonne à mon métier mon métier c'est chercheur et je fais de l'histoire alors ici il y a cette exposition sur le Moyen-Âge il y a un film en LSF très très riche qui parle des invasions dans l'Europe avec une explication en langue des signes des traductions il parle des villes qui parle des campagnes qui parle de l'émergence des villes de la langue des signes des signes dans les villes de l'évolution des connaissances du commerce des échanges des idées de la traduction de la noblesse comment elle fonctionnait à cette époque là donc il y a des vidéos qui vont être aussi sur internet et qui vont être utilisables pour les pédagogues pour l'enseignement et justement cette conférence par exemple elle est captée elle est enregistrée donc on a plein de sources plein de traces vidéo en langue des signes qu'on peut utiliser qui sont que le public peut reprendre et c'est pour ça qu'on fait ce type d'événement justement pour transmettre le savoir est-ce que vous avez une autre question merci ah non ah pardon ok ma réponse est la même en fait par rapport à la médiation culturelle sur l'histoire sur le vocabulaire sur les signes moi je suis chargé de mission je travaille avec Yann avec d'autres personnes etc Laurent etc tous ensemble on a essayé de développer tout un signière un vocabulaire en langue des signes pour diffuser le savoir et puis le problème pour tout ça c'est le financement c'est trouver l'argent pour pouvoir produire donc si le problème c'est que si on n'a pas les moyens de produire et de diffuser on ne voit pas les sources c'est pour ça que nous on fait appel à vous on a des emails contactez-nous on a plein de support on a plein de choses on a envie de travailler on a envie de travailler ensemble pour que dans un an deux ans trois ans peut-être on l'espère on puisse transmettre diffuser des supports accessibles à tous pour les scolaires pour les adultes pour tout le monde voilà c'était juste pour compléter la réponse c'est bon alors moi j'ai une question regardez la caméra ah oui c'est vrai alors sur le signe de roi qui était comme ceci avec la noblesse le roi et puis les ducs et tous ces trucs là s'il n'y avait pas de traces comment est-ce qu'on peut imaginer comment on peut être sûr que c'était ces signes là c'est quand même difficile s'il n'y avait pas de traces que ça remonte à depuis si longtemps comment est-ce qu'on peut être voilà comment on peut avoir l'hypothèse si on n'a pas de vraies traces alors si on n'a qu'une trace comment est-ce qu'on peut imaginer des signes à une certaine époque il y a un certain nombre de règles qu'on peut suivre des loges déjà est une bonne référence nous a donné les signes de la petite noblesse de la grande noblesse de roi donc on a déjà cela qu'on peut transposer avec lequel on peut faire des liens pas très très loin dans l'histoire mais un peu plus loin dans l'histoire par exemple des loges disaient on attribuait des signes aux différents nobles en fonction de leurs blasons de leurs attributs de leurs caractéristiques physiques donc la couronne qui était portée tout au long du Moyen-Âge et transmise de génération en génération c'était quand même une référence visuelle pour reconnaître quelqu'un donc avec les règles de l'iconicité on peut imaginer le signe qu'on pouvait donner et puis après tout cela sera beaucoup plus solide dans 2-3 ans là on commence on a déjà de bonnes hypothèses je pense qu'on n'ira plus loin alors justement j'ai plongé moi complètement dans l'histoire racontée par par Yann et je me demandais si un enfant un adolescent ou un adulte abandonné sans protection et qu'il était sourd comment il pouvait apprendre la langue des signes comment alors pour répondre simplement imaginons aujourd'hui dans un pays pauvre un enfant abandonné quel est son parcours est-ce qu'il va il y a deux possibilités soit il va se battre pour survivre soit il va mourir sur place donc après c'est une histoire de chance certains vont mourir tout de suite et d'autres vont être sauvés c'est c'est partout comme ça dans le monde et peu importe l'époque un enfant isolé abandonné soit il va plonger s'il n'a pas de soutien soit il va être soutenu emmené accompagné donc c'est la même situation et la même histoire pour tous je pense qu'on soit sourd ou entendant bonjour ça va je peux je peux commencer je n'ai pas l'habitude de bon il est là bas sur le côté alors est-ce que vous connaissez Yves Delaporte donc voici le signe qui est un ethnologue je ne sais pas s'il est là dans la salle aujourd'hui s'il est là bon tant pis tant mieux qui a écrit un livre sur l'évolution des signes l'histoire des signes et qui justement est allé à la recherche de l'origine de ces signes et qui a parlé justement du signe femme qui se faisait par les moines sur le front et il disait que ce signe de femme sur la joue c'était parce qu'elles étaient douces est-ce que c'est possible peut-être parce que c'est un ethnologue entendant peut-être que vous pourriez travailler en collaboration sourd et entendant pour cette recherche de signes parce qu'il y a déjà eu une base une recherche qui a été faite donc pour répondre autre Yves Delaporte a fait un travail formidable avec des dessins vraiment fantastiques formidables il s'est attaqué à la période après 1800 moi sur ce signe de femme peut-être que c'est le signe le sens de doux mais d'après ce que j'ai pu d'après mes recherches trouver en me basant sur des signes monastiques l'origine est différente donc après les recherches se complémentent les recherches sont liées moi je rajoute une couche peut-être qu'il y aura d'autres recherches par la suite qui apporteront d'autres informations ça ne s'arrête jamais une recherche des recherches historiques ça ne s'arrête jamais oui on est en lien j'utilise ces livres comme référence ces recherches et je complémente j'argumente j'ajoute donc rien n'est acheté tout est bon et on peut tous travailler en collaboration bonjour bonjour à tous je m'appelle Fille pardon je retourne à ma place c'est là pardon je m'appelle Thierry Ruchot je suis également historien depuis 2000 à l'époque de Bernard Truffaut nous avons travaillé en collaboration sur l'histoire des sourds et je suis toujours très intéressée par tout ce qui peut se faire autour de la recherche sur l'histoire des sourds nous avons travaillé autour de l'ensemble à la FNSF et j'ai retrouvé des vieux livres où on avait découvert à l'époque énormément de traces sur l'histoire des sourds mais tout est coupé il n'y a pas de lien entre ces livres tout était mélangé à l'époque on avait fait des recherches et entre 2000 et aujourd'hui je continue encore à agrémenter ces archives et aujourd'hui cette présentation cette conférence sur le Moyen-Âge m'intéresse fortement parce que j'ai des livres qui relatent justement cette période qui sont en lien et je pense que je peux peut-être aider à moi à fournir et à agrémenter la recherche de Yann je me suis par ailleurs rendue au Japon j'ai rencontré des sourds où j'ai parlé et j'ai enseigné au sujet de l'abbé de l'épée l'histoire de l'abbé de l'épée des sourds et on m'a dit qu'à l'époque il y avait des sourds samouraïs après il n'y avait pas de traces alors ils l'ont su très tardivement en France on a pas mal de traces sur ces histoires de samouraïs sourds le problème ça a été les traductions qui ont été compliquées on a beaucoup de traductions en anglais qui ont par la suite été traduites en japonais mais on a énormément de traces et sur les histoires on a des dossiers sur les histoires des sourds en Allemagne en Belgique sur la vie des sourds en Belgique sur la vie des sourds en Allemagne après on se base sur des traductions donc c'est compliqué parce qu'il faut prendre énormément de contacts c'est très très long on n'a pas toujours de réponse de la part des gens et c'est vraiment c'est dommage parce qu'on a des sourds des échanges avec des sourds instruits en Allemagne en Belgique et dans d'autres pays mais on a besoin et j'espère que ça va se développer ces échanges et cette recherche d'archives et qu'il y aura de plus en plus d'échanges d'archives entre les différents chercheurs à travers l'Europe j'avais une question au niveau de Belay Jonathan et Ronsard du Belay donc en fait c'était des devenus sourds je ne les ai pas intégrés dans l'histoire des sourds parce qu'en fait ils ne sont pas des sourds donc ils ne sont pas identifiés comme sourds donc je les ai mis de côté parce qu'ils ne s'exprimaient pas en langue des signes alors par exemple quand on parle de l'incelle lui c'était vraiment un sourd si on fait le lien par rapport aux autres à ses contemporains qui étaient plutôt des devenus sourds donc moi je fais vraiment une recherche sur les personnes nées sourdes ils étaient plutôt devenus sourds pardon parce que la caméra n'est pas sur vous donc on n'a pas vu ce que vous veniez de dire attention on est un peu limité dans le temps je suis obligée de couper je suis désolée bonsoir je voudrais revenir sur le terme sur le nom de la lèpre sur le terme de la lèpre qui est une maladie donc sur 30 générations de sourds c'est une maladie qui s'est répandue et donc des personnes qui sont devenues mais comment s'est transmise cette maladie alors on parlait de la lèpre donc la lèpre parce que ce signe là parce qu'en fait les parties les membres sont rongés petit à petit c'est une maladie qui attaque les nerfs et les on perd ses membres petit à petit et on ne sent rien en fait quand on reçoit un choc on n'a aucune sensation on n'a aucune douleur on devient complètement insensible et on peut perdre la langue perdre ses oreilles en fait c'est une maladie qui ronge le corps on peut perdre l'audition et parmi les chevaliers il y en avait certains donc qui étaient atteints de cette maladie et à mon avis il devait y avoir des sourds parmi eux on n'a pas de traces écrites c'est une hypothèse mais au Moyen-Âge ce qui est sûr c'est que de nombreuses personnes sont devenues sourdes du fait de cette maladie de la présence de cette maladie donc c'est pour ça qu'il y a une recherche à faire également de ce côté là mais ma priorité ce sont vraiment les sourdes de naissance on va applaudir et remercier un grand merci à Yann Quentin pour son intervention je pense que tout le monde était en écoute complète et ça a permis de vraiment nous ça a vraiment permis de nous faire découvrir cette période du Moyen-Âge et d'effacer cette image qu'on pouvait avoir du sourd comme étant l'idiot du village donc merci beaucoup un grand chapeau et puis merci également à tous les gens qui étaient présents derrière leur petit et grand derrière leur ordinateur et je suis consciente qu'ils sont peut-être frustrés de ne pas avoir pu poser de questions on espère qu'on pourra faire autre chose d'une autre façon et en fait pour les personnes qui n'ont pas pu assister en direct à cette conférence via internet ce sera diffusé rediffusé ultérieurement juste pour information le dimanche 11 juin et le dimanche 18 juin il y a encore des visites guidées concernant au sujet sur l'exposition du Moyen-Âge il reste des places quoi de neuf au Moyen-Âge donc vous pouvez vous inscrire à l'extérieur il y a une feuille entre de 15h à 17h donc le dimanche 11 et le dimanche 18 juin merci encore à vous tous de votre présence merci à vous de vous être déplacés pour assister à cette conférence merci à Yann et merci à toute l'équipe présente toute l'équipe Universcience merci aux techniciens merci à tous merci alors nous sommes obligés de fermer il est bientôt 8h donc c'est le moment de se diriger vers la sortie merci au revoir et encore bravo merci à tous